Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Le Togo indexait d'abriter l'expéditeur du colis destiné à assassiner le diplomate russe. La police centrafricaine arrête cette suspecte dans l'explosion d'un colis piégé près de l'ambassade de Russie. La police de la République centrafricaine a annoncé l'arrestation de cette personne qui serait impliquée dans l'explosion d'un colis piégé près de l'ambassade de Russie à Bangui. Les premières investigations des autorités centrafricaines démontrent que le colis contenant un engin explosif destiné à Dimitri Siti, diplomate russe à Bangui, a été expédié par un certain, Sevillano Minguezael, en provenance de Lomé, capitale de la République du Togo. Sept personnes ont été arrêtées, certaines ont été interrogées puis relâchées, a déclaré un employé de la station de radio centrafricaine Endek-Luca à l'agence de presse Rustas. L'allégation diplomatique russe en République centrafricaine a confirmé vendredi qu'une explosion près de son siège avait grièvement blessé Dimitri Siti, directeur du centre culturel Kazaruza. Le porte-parole de l'ambassade russe, Vladislav Ilien, a déclaré que Siti était dans un état grave après avoir subi une commotion et une perte de sang. Il avait déjà été transféré, hors de danger, sur le territoire russe lundi. Le fondateur des instructeurs russes, Yevgeny Prigozine, a directement désigné la France comme responsable de l'attaque. Le service de presse de la société a publié une déclaration indiquant que Siti avait déjà reçu un envoi en novembre envoyé du Togo et contenant une photographie de son fils, qui vit en France. Le pays africain est plongé dans une grave crise après l'élimination de la candidature à la présidentielle de 2020 de l'ancien président François Bozizé, qui est revenu dans le pays fin 2019 pour briguer à nouveau la présidence, poste dont il avait démissionné en 2014 face au soulèvement des rebelles de la Séléka, majoritairement musulmans. L'élimination de la candidature de Bozizé a conduit à la création de l'Alliance armée Coalition des Patriotes pour le Changement, CPC, actuellement dirigée par l'ancien président, qui a déclenché un conflit armé dans lequel l'armée centrafricaine était également soutenue par des instructeurs russes. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...